Hello, je suis de retour, c'est le week-end, je fais une vidéo pour vous présenter les nouveaux produits de ma styling routine que j'ai acheté il y a un peu plus d'un mois. Voilà, je vous montrerai après toute la styling routine que j'ai fait. Là, j'ai tous les produits sur la tête, mais je vous posterai la petite vidéo après. Je me suis mis en mode printanier, petit crop top que j'adore parce qu'il fait beau. Alors déjà, je voulais vous remercier pour les nouveaux abonnés. Les filles, vous êtes abonnés à ma chaîne, on est 150, un peu plus de 150 aujourd'hui. Je suis trop contente, donc ça me tient à cœur à chaque fois de vous remercier. Merci beaucoup. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner si mon contenu vous plaît. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les deux nouveaux produits que j'ai commandés sur le site Agniel. Je ne sais pas si vous connaissez, je vais vous mettre juste à côté le site en barre d'infos et un peu la home page du site. En fait, j'ai commandé ces produits très luxe sur ce site parce qu'ils ne sont pas du tout vendus en France. C'est une marque américaine et ils sont introuvables en France. En fait, c'est Agniel, c'est le seul site sur lequel je les ai trouvés. Donc j'ai acheté le sérum Reflex, Curl Styling Serum, Create Bouncy Silky Natural Curls with Flexible Old. Donc c'est tout en anglais, du coup, vu que c'est une marque américaine. Et j'ai pris le Eye Definition Gel. Donc c'est un gel qui définit les boucles. Voilà, regardez la texture. Hyper compacte. Les deux produits sentent juste, mais trop, trop bon. Donc pour le sérum coiffant, 19,90. Pour le gel, pareil, 19,90. Sur le site, ça m'a coûté du coup 40,72 euros parce qu'il y avait pas mal de frais de livraison. Je crois que c'était, voilà, 4,90 euros de frais de livraison. Mais sur le site Agniel, vous pouvez avoir moins 10% d'offres de bienvenue. Donc c'est sympa. Sur ce site, il y a plein de produits, plein de marques cheveux des autres pays. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Donc c'est vraiment top. Donc je vais vous présenter ces deux produits avant de vous mettre la petite vidéo où je les applique. Donc ça, c'est un sérum pour les cheveux fins en fait. Je cherchais vraiment un sérum pour les cheveux fins parce que j'en avais marre des crèmes. Ça, c'est vraiment une texture super légère. Il est vraiment top pour le refresh. C'est-à-dire que même sur cheveux légèrement humides, quand j'ai pas le temps, j'ai la flemme, je humidifie vite fait. Je mets un peu de sérum dans mes mains et je mets et mes boucles sont top. Pour les refreshs, c'est le meilleur truc que j'ai vu. Vraiment, j'ai connu ça grâce à la chaîne YouTube de Marissa Curl, une américaine. Je vous mettrai aussi sa chaîne YouTube qui est top. Donc voilà, ils nous disent que c'est conçu pour définir les boucles et les ondulations en utilisant une formule végétale légère. Donc c'est une bonne formule en plus. Donc why not ? Ensuite, le gène. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il est top. Il tient, il fait tenir les boucles mais dix fois plus longtemps. C'est un truc de fou. Il augmente l'élasticité des boucles, améliore la souplesse des cheveux, hydrate les cheveux et réduit la perte d'humidité, ce qui est top. Parce que comme je vous l'ai dit plusieurs fois, en Bretagne, ici, c'est une catastrophe. Il y a tellement d'humidité que mes cheveux, ils absorbent tout. J'ai l'air d'une folle avec plein de frisottis sur la tête. Donc vraiment, ce gène, top. Ils disent que du coup, ça apporte beaucoup plus de brillance et moins de frisottis. Ce qui est vrai. Et d'ailleurs, le gène est en rupture de stock sur le site Amiel. Donc s'il y en a qui veulent commander, j'espère que ça ne sera pas longtemps en rupture de stock. Mais pour dire à quel point il est top ce produit, il est en rupture de stock. Donc, avant de vous montrer la petite vidéo, franchement, c'est vraiment top. L'odeur est ouf. Des fois, j'utilise le Curl Nectar, mais bon, c'est un peu trop lourd, je trouve. Donc vraiment, pour rafraîchir, je le kiffe. Et aussi pour, avant le gel, je le kiffe aussi. Et pour le gel, mon avis, franchement, il est tellement fou. C'est-à-dire que mes boucles, elles tiennent beaucoup plus de jours qu'avant, quand j'utilisais le Boost Curl. Après, il faut vraiment aimer quand les boucles, elles sont vraiment hyper rehaussées. Parce que c'est un gel Stronghold, donc une tenue assez forte. Donc du coup, les boucles sont vraiment rehaussées. Vous allez voir, je vais vous faire le avant, après. Donc là, ils sont mouillés. Et quand ils seront secs, parce que je les sèche à l'air libre, donc dans quelques heures, je vous montrerai le résultat. Mais ce gel est vraiment top, vraiment. Mes boucles, elles tiennent beaucoup plus longtemps. Donc voilà pour la présentation des produits. Je vous montre dans ma salle de bain comment j'applique ces deux produits. Et du coup, je vous montrerai à la suite, à la fin de la vidéo, le résultat. Voilà. Des bisous, à tout de suite ! Donc, les filles, après vous avoir présenté ces deux produits que je viens d'acheter de la marque Trélux. Je vais vous montrer à peu près comment je les applique. Là, mes cheveux sont juste du coup mouillés. Je suis sortie de la douche. Oula, j'espère que ça va tenir. J'ai fait une installation un peu hasardeuse. Donc du coup, à la sortie de la douche, maintenant, ce que je fais aussi, j'ai acheté une huile, un sérum anti-freeze de chez Elsev en miniature. Maintenant, j'achète grave des trucs en miniature. Ça me permet de tester, voir si ça marche, comme la Marocanol que j'ai achetée en miniature. Donc maintenant, ce que je fais pour réduire les frisottis, puisque c'est mon problème number one, comme à beaucoup de filles qui ont les cheveux bouclés. Ce que je fais, c'est avant d'appliquer mes produits de styling, je prends quelques petites... Voilà, je mets deux pompes par côté. Je frictionne dans la main et j'applique juste sur les longueurs. Ce n'est pas du tout une huile qui graisse, donc c'est vraiment top. J'applique sur mes longueurs, voilà, en scrunchant légèrement. Voilà, pour avant le styling, éviter un maximum les frisottis. Et en fait, elles sont trop bonnes, c'est léger, enfin, c'est vraiment au top. Donc je fais pareil des deux côtés. Et je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, depuis que je suis repassée au produit conventionnel, ça me va très bien, ce genre d'huile. Les huiles et le sève, elles sont trop bien. D'ailleurs, il y a une des abonnés qui m'a conseillé la Mythic Oil que je vais acheter. Bon, elle coûte 24 euros, donc j'attends de finir un peu celle que j'ai pour pouvoir acheter la Mythic Oil. Mais j'aime trop, c'est comme l'huile extraordinaire de L'Oréal aussi, qui a une trop bonne réputation. Je ne sais pas si vous l'avez déjà utilisée. Bref, donc je vais réhumidifier un petit peu mes cheveux. Oui, j'ai aussi utilisé cet après-shampooing Dream Long. Je l'ai acheté chez Normal, les nouveaux magasins où il y a plein de choses beaucoup moins chères. Là, c'est un truc d'un autre pays puisque c'est écrit en anglais. Donc du coup, j'ai acheté un miniature de cet après-shampooing que j'adore, qui sent trop bon. Dream Long, j'adore. Donc là, je réhumidifie un peu tout parce que le temps que je parle, ça sèche. Donc parce que je veux toujours faire ma routine de styling sur des cheveux quand même pas mal mouillés. Voilà. Donc là, je prends le sérum qui est, regardez, la texture hyper liquide, hyper léger. Ça sent trop bon. Je peux même pas faire ça tellement ça va couler. C'est transparent, c'est léger. Ça sent trop bon. Donc là, je l'applique sur les pointes Praying Hands méthode, comme les Américaines disent. Les mains comme ça pour réduire les frisottis un maximum. Des fois, je prends même ma brosse et j'applique comme ça pour que ça puisse éviter les frisottis. Hop. Voilà. On voit déjà que les boucles se forment. Je remets de l'eau toujours si besoin. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Pour que ça aille vite. Parce qu'on en a marre des routines qui durent 4 heures. Je sais pas vous, mais punaise, moi j'ai la flemme des fois. Une routine qui dure des heures, c'est chiant. Enfin, plus rapide, le mieux c'est. En plus là, il fait trop beau. Ça va y profiter dehors. Voilà. Donc là, pareil. Je, plutôt à l'extérieur, je brosse un peu. Voilà. Pour, je fais un peu de manière one again, mais pour que ça puisse bien réduire les frisottis. Et je scrunch. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai appliqué le sérum. Ce qui remplace totalement le curl nectar. Voilà. Après, le curl nectar, je l'utilise des fois. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus lourd. Au moins, le sérum, comme je vous ai dit, ça ne m'alourdit pas du tout. Ensuite, le gel. Qui est top. Regardez la texture. Trop marrant. Il est trop marrant. La texture. Hyper. Beaucoup plus lourd. Vous voyez, beaucoup plus compact que le Boost Girl. Et le gel, je vous conseille, si vous testez ces produits, d'en utiliser vraiment très peu. Moi, j'utilise presque ça pour toute ma chevelue. On ne voit pas trop, mais j'en utilise vraiment très peu. Putain, il y a des cheveux partout. Oh, ça m'énerve. Putain, ça m'énerve. Les cheveux partout, je n'en peux plus. Donc, pareil. Donc, la même méthode. Je frictionne dans mes mains et j'applique le gel. Donc voilà, j'en mets un peu au-dessus de mon cuir chevelu. Pour éviter les frisottis à ce niveau-là. Voilà. Et je scrunch encore. Donc là, je vais bien réhumidifier parce que là, je sens qu'il y a beaucoup moins d'eau. Donc toujours, n'hésitez pas à réhumidifier. L'odeur. Mais l'odeur de ces produits, franchement, je kiffe. Je ne regrette pas du tout. J'adore les sucrés de l'olive parce que ça sent trop bon. Mais ceux-là, ils sentent trop, trop, méga trop, trop bon. Vraiment, j'aime trop. Donc bref, j'enlève ma serviette. Donc voilà, là, j'ai bien fait ma routine. Voilà, donc là, on voit que des fois, même s'il y a des petits... Si je vois que ce n'est pas totalement, vous voyez, qu'il y a des petits frisottis et tout, j'en remets. Et même des fois, quand c'est un peu sec et tout, j'en remets. Donc voilà, là, je suis assez satisfaite. Et maintenant, j'attends que ça sèche à l'air libre. Toujours. Même devant, des fois, je fais ça un peu des tournicotis. Pour les mèches de devant, voilà, pour que ce soit bien... Bien... Défini. Même celle du dessus, là, je tourne des fois parce que... C'est celle-là où il y a le plus de frisottis. Donc je tourne comme ça. Pareil là, si on veut. Bon, ça prend du temps, mais bon, là, je le fais parce que... Parce que voilà. Maintenant, j'attends que ça sèche à l'air libre, tout ça. Et je vous fais un retour dès que tout ça est sec. Je vous fais des bisous. On se voit tout à l'heure pour le résultat. À tout à l'heure. Les filles, je suis de retour. Ça a séché. C'est pas entièrement sec. C'est encore un peu mouillé sur le haut et un peu à l'intérieur, là. Mais moi, mes cheveux, ils mettent des heures à sécher. Putain, c'est chiant. Ça fait deux heures et demie que je suis sortie de la douche. C'est encore un peu humide. Mais voilà, le résultat, il est trop bien. J'adore. Franchement, j'adore. Ça fait des boucles trop belles. Regardez celle-là. C'est doux. Ça sent bon. Elles sont bien dessinées. Je sais que ça va durer. Là, en dessous, c'est trop marrant. J'ai des mini, regardez ça. J'ai des mini boucles comme ça. Genre des petites que de cochons. Je sais pas comment dire. Petits tire-bouchons. Donc, non, franchement, je suis trop contente du résultat. J'aime trop. Ça brille. Enfin, ils sont trop... Ils sont trop bien, quoi. Là, je pense que vous pouvez le voir et tout. Franchement, je suis en surkiff de cette marque. Voilà. Donc, si vous avez testé, dites-le moi en commentaire. Ou si vous comptez acheter ces produits. Voilà. Je vous fais des bisous. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.